Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tuto puisque j'ai remarqué que vous avez été très nombreux sur la vidéo Axis en un tour par The Legend himself à dire que c'était un glitch puisque les joueurs récupéraient leur super instantanément. Alors je peux comprendre que vous ne connaissiez pas cette stratégie et que vous en doutiez, c'est tout à fait normal et c'est la raison pour laquelle je vais vous expliquer que non ce n'est pas un glitch, il y a bien une technique dans la salle du boss final pour récupérer votre super instantanément. Donc il faut savoir que tous les joueurs peuvent le récupérer, cela va seulement dépendre de l'action de l'un d'entre vous, celui qui possédera le bonus d'intensité. Ceci va se dérouler juste après le DPS du boss à l'aide des 3 reliques au moment où celui-ci va entreprendre une TP. Donc l'un parmi les 3 joueurs qui possèdent le bonus d'intensité va devoir se placer sur la plaque qui sert de portail de téléportation pour les serviteurs juste dans la phase de combat précédente. Il y a 3 plaques comme vous le savez tous probablement déjà, une à gauche, une à droite et une au milieu dans le fond de la map. Alors attention, le premier TP du boss est délicat car vous ne pouvez pas l'anticiper et théoriquement tout le monde devrait déjà avoir son super à ce moment-là, donc globalement il ne sert à rien afin de tester la technique dès le premier TP. Demandez donc à tous vos collègues de lancer leur super et faites-vous plaisir en DPS. Attention c'est maintenant que tout va se passer lors des 2 TP suivants du boss. Déjà ceux-ci sont plus abordables car vous savez par exemple que si le boss se trouvait à gauche, alors il ne se re-téléportera pas à gauche de nouveau, ce qui veut dire que vous pouvez tranquillement utiliser la plaque du serviteur de gauche pour cette action. Placez donc les 3 joueurs ayant le bonus d'intensité comme suit, admettons que le boss se trouvait à gauche, placez le bonus d'intensité numéro 1 sur la plaque de gauche, c'est lui qui va donc se charger de redonner le super à tous les joueurs, placez les bonus d'intensité 2 et 3 à droite et au milieu afin que ces 2 joueurs puissent gérer le saut sur le dos du boss comme habituellement. Alors concrètement comment est-ce que cela fonctionne ? Au moment où le boss va se téléporter et juste avant que l'un de vos 2 autres collègues possédant le bonus d'intensité ne saute sur le dos du boss pour le braquer, vous allez devoir faire la touche action sur une plaque de serviteur. Cela va donc instantanément redonner leur super à toute l'équipe. Alors non ce n'est pas un bug car vous verrez que si tout s'est correctement déroulé, l'inscription gardien suralimenté apparaîtra alors au bas de votre écran. Donc je précise bien que tout est purement une question de timing, il faut savoir saisir ce très court instant et actionner la plaque précisément après le TP du boss et avant le blocage du dos de ce dernier par vos 2 autres collègues en bonus d'intensité. Dernière précision, cela ne fonctionne bien évidemment qu'avec les porteurs de bonus d'intensité si vous placez un joueur lambda sur la plaque, cette dernière ne s'activera pas. J'espère que ce petit tuto vous a plu, comme d'âme n'hésitez pas à partager, me faire part de votre point de vue dans les commentaires, je vous retrouve très vite pour d'autres astuces sur Destiny. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501